La petite histoire de cette grande traversée s'amorce au début des années 50. Martin Bédard, un Robert-Vallois amoureux de natation, scrute alors l'horizon et croit possible un marathon qui relierait les deux rives du Lac-Saint-Jean. Le 23 juillet 1955, ils sont sept nageurs sur la ligne de départ. Jacques Amillotte est le seul à compléter la course et par le fait même à réaliser l'exploit. « Naturellement, à ce moment-là, on a passé pour des fous. Mais moi, en portant de... parce qu'on est parti de la plage Vauvert, en portant de Vauvert, j'ai repris une gageure, je m'en allais à Révalval. Je l'avais dans la tête. Ça faisait à peine cinq ans que j'étais marié. Puis il y avait une bourse de 1000 piastres. Donc 1000 piastres, à ce moment-là, c'était de l'argent. Ça va avoir 80, là, au mois de novembre. Je pense qu'ils vont m'appeler le peu pire de la traversée. » Cette organisation a accueilli la crème des nageurs, plus de 900, provenant de 32 pays. « La traversée, elle est reconnue mondialement. Je pense que par notre statut de membre de la Fédération internationale, on est un peu reconnus comme une sommité en termes de natation en olive, partout dans le monde. » « La traversée du Lac-Saint-Jean, je vous dirais que c'est le Wimbledon du tennis, de la natation, si vous voulez. Wimbledon, en raison du prestige du marathon, de son histoire, bien sûr, c'est le plus ancien marathon, et aussi par le fait que c'est extrêmement difficile. » Depuis 50 ans, le trajet de la traversée du Lac-Saint-Jean a connu bien des modifications. De 1955 à 1958, le départ se fait sur les plages de Vauvert à Dolbeau-Mistassini. Les nageurs doivent parcourir une distance de 26 kilomètres. « Dès 1959, la course commence ici, à la marina de Peribonca, et passe de 26 à 30 kilomètres. » Comme si ce n'était pas assez, un sprint d'un kilomètre est ajouté en 1965 à l'arrivée dans la rade de Roberval, ce qui pousse la compétition à 31 kilomètres. La traversée atteint 32 kilomètres en 1972 avec l'ajout d'un kilomètre au départ à Peribonca. « Cette période est celle de l'Américain John Kinsella, qui remporte l'épreuve à six reprises. » Les années 80 s'avèrent plus difficiles. Pour relever l'événement, la nageuse Christine Cossette, en digne fille de son père Robert Cossette, tente et réussit l'aller-retour. Jusqu'en 1989, la vitesse fait donc place à l'endurance pour cette course de 64 kilomètres. L'athlète argentin Claudio Plitt s'illustre. Celui qui détient le titre du plus grand nombre de participations remporte l'épreuve à cinq reprises. « C'est différent d'entraînement, puis c'est aussi différentes mentalités, différents types de corps de corps. Je pense que moi, je suis fait plus pour ça. » Après s'être allongé pendant quelques années sur une distance de 40 kilomètres, la course reprend sa forme du 32 kilomètres en 1998. Mais peu importe la distance, l'épreuve reste extrême. « On a beaucoup cherché dans les autres sports. C'est un des sports les plus exigeants qu'on peut trouver. » Avant tout parce que le lac est un élément imprévisible. « Il y a 1958, bien sûr, avec Robert Cossette avait pris le départ. Cette année-là, personne n'avait terminé lors de la deuxième traversée. Personne n'avait réussi en raison des conditions difficiles, la vague, les éclairs, l'orage et tout et tout. Sans oublier 1997. En 1997, en une heure et demie seulement, il y avait eu 12 retraits en raison de l'eau trop froide à la sortie de la rivière Péribonca. Voilà des éditions particulièrement difficiles dont on garde le souvenir. » Gilles Potvin détient le plus grand nombre de victoires à titre d'entraîneur. C'est lui qui dirige l'embarcation et qui veille à ce que l'athlète s'alimente pendant la course. « Moi, une recette que je trouve très bien et je ne l'ai pas inventée, elle est tirée du livre du Dr Robert House qui s'intitule « Manger pour gagner ». Lui, dans deux litres de bonne eau fraîche, il recommande le jus d'une demi-orange et une toute petite pincée de sel. » La traversée du Lac-Saint-Jean a accueilli les plus grands noms des milieux politiques, sportifs et artistiques dans son organisation. « Si on recule, il y a 25 ans passé, j'avais été le président d'honneur de la 25e traversée du Lac-Saint-Jean. Et je me souviens très bien, cette année-là, c'était la torpille John Kinsella qui avait remporté cette épreuve-là. Et je pense que John, c'était sa quatrième victoire consécutive et on sait que Kinsella, quand même, en a remporté 6 consécutives. « C'est un exploit pour les gens qui l'ont fait, mais pour la région, en même temps, je pense sur les gens de Robert-Val, pour les gens de la région, 50 ans d'une activité ininterrompue, c'est très rare. » Sous-titrage Société Radio-Canada